Bien, bonsoir à tous. Je voulais commencer par remercier les organisateurs pour leur invitation. J'ai été nommé parrain à titre non mafieux de cette cérémonie et j'en suis évidemment très honoré. Ravis de réfléchir avec vous à cette question de la médiation scientifique, qui est une question qui est plus compliquée que ce qu'on pourrait penser au premier abord. Et j'ai été très heureux d'entendre à plusieurs reprises le nom du Bercurien que j'avais eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises et avec lequel j'ai d'ailleurs eu une correspondance manuscrite, pas par mail, assez suivie et dont j'ai gardé d'ailleurs toutes les lettres. C'était un homme absolument considérable et je suis ravi que cette manifestation, qui a été un succès, comme ça a été dit, soit associée à son nom. Alors, la question de la médiation scientifique, c'est en fait la question du langage, c'est la question de savoir comment est-ce qu'on doit dire ce qu'on sait avec des mots qui ne sont pas forcément les mots de la science. Il y a une sorte de traduction à faire. C'est une question qui est souvent abordée de façon technique. C'est-à-dire, on se pose la question de savoir comment faire pour que ça passe, qu'il s'agisse d'adresser des messages à des étudiants ou au grand public ou à d'autres catégories de la population. Et après en avoir fait pendant très longtemps, je pense que c'est une question un peu plus grave que cela. C'est-à-dire, c'est, je pense, une question éthique. Très souvent, quand on parle d'éthique à propos des sciences, on en parle à propos des applications. La science est neutre, elle permet de faire des choses, elle ouvre le champ des possibles. Et ensuite, on discute de savoir si on doit faire ce qu'elle permet de faire. Par exemple, est-ce qu'il faut faire des nanosciences ? Est-ce qu'il faut construire des centres nucléaires ? Est-ce qu'il faut fabriquer des OGM ? C'est à ce moment-là, dit-on, que commencent les questions éthiques. Et je pense qu'en fait, elles commencent bien en amont, c'est-à-dire, elles commencent dans la façon de dire ce que nous savons. Et il arrive que, soit parce que nous ne comprenons pas bien ce que nous savons, soit parce que nous sommes victimes ou acteurs d'une certaine désinvolture langagière, que la façon dont nous disons les choses soit contradictoire avec les choses que nous voulons dire. Et je pourrais vous donner beaucoup d'exemples, mais je vais en garder un pour que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire. Le fameux principe de Heisenberg, dont on parle beaucoup aujourd'hui, puisqu'il a été l'objet d'un magnifique roman de Jérôme Ferrari, qui est sorti il y a quelque temps. Et ce principe de Heisenberg, tel qu'il est présenté dans de très nombreux ouvrages, par exemple dans les manuels de philosophie terminale, est un principe dont l'énoncé dit le contraire de ce qu'il dit vraiment. Alors la phrase que j'ai trouvé dans de multiples ouvrages et qu'on répète à l'envie est la suivante. Le principe d'incertitude de la mécanique quantique dit principe de Heisenberg nous explique qu'on ne peut pas connaître avec une précision arbitraire la vitesse et la position d'une particule. Évidemment, quand on entend cette phrase, on se dit que la particule en question, celle dont on parle, est une particule qui a une vitesse et une position bien déterminées, mais que la méchante mécanique quantique nous empêche de mesurer ses grandeurs avec une précision aussi grande que l'on voudrait. Autrement dit, les particules sont des corpuscules ayant une vitesse et une position et simplement la physique quantique viendrait limiter notre pouvoir de connaissance de ses propriétés des particules. Et ça, c'est un contresens au sens où ce que dit le principe en question, c'est que les particules quantiques ne sont jamais des corpuscules, c'est-à-dire que ce ne sont jamais des objets ayant en même temps une vitesse et une position bien déterminées. Vous voyez que le fait de l'avoir mal traduite, cette propriété des particules, a déclenché toutes sortes de commentaires sur le fait que la physique quantique serait floue, sur la limitation de notre pouvoir de connaître qu'elle impliquerait, etc. Tout ça, c'est parti d'un contresens lié à la mauvaise traduction en termes compréhensibles par tout le monde d'un énoncé fondamental qui s'exprimait au départ sous forme d'équation. Et donc, c'est pour ça que la question du langage, de la traduction, si vous préférez, est une question en fait éthique. Et je pense que dans la suite de mon propos, vous repérez d'autres illustrations de ce point de vue. Alors, qui dit langage dit traduction. Et en fait, ce que je vais vous dire, ça résulte d'une double traduction. Einstein, qui va être souvent cité. Moi, j'ai oublié mon ordinateur, enfin j'ai oublié mes transparents plus exactement, donc j'ai rien à vous montrer, hélas. Et donc, je vais faire une conférence un petit peu improvisée, mais j'espère qu'elle aura quand même un fil conducteur. Einstein, vous le savez, avait du mal avec les mots. Ses parents, lorsqu'il était enfant, étaient inquiets sur le fait qu'il donnait l'impression de ne pouvoir dire que des phrases complètes, mais avec retard. Et par la suite, il a expliqué qu'en fait, il était obligé de répéter mentalement la suite des mots qu'il voulait dire avant de pouvoir les prononcer à voix haute. Et il a eu d'ailleurs beaucoup de mal à apprendre les langues étrangères. Et avait un problème, disons, de débit verbal, même lorsqu'il parlait dans sa langue naturelle. Et quand Adamard, un grand mathématicien, a publié dans les années 47-48 à New York un livre sur la découverte scientifique, Adamard avait enquêté, notamment auprès de mathématiciens, sur la façon dont venaient leurs idées à ceux qui étaient les plus créatifs. Et Einstein a écrit une lettre à Adamard dans laquelle il explique qu'en fait, il pensait sans les mots. Il pensait en amont du langage. Et que c'était tout un travail pour lui de voir ensuite comment ce qu'il avait pensé sans les mots pouvait sédimenter sous la forme d'une équation mathématique. Il disait d'ailleurs dans cette lettre que les équations pour lui étaient de l'imaginaire refroidi. C'est-à-dire qu'il y avait tout un travail de transposition entre des images, disons, mentales, et puis la façon dont il pensait pouvoir les écrire sous la forme d'équations. Ça, c'est la première étape de la traduction, si vous préférez. Et puis il y a une deuxième étape, c'est les équations étant écrites, est-ce qu'on est capable d'imaginer ce qu'elles diraient à propos du temps, par exemple, de l'espace, de l'univers, des phénomènes physiques, si elles pouvaient parler. Et donc ça, c'est un deuxième travail de traduction, c'est le travail de la médiation scientifique, pour un physicien en tout cas. C'est d'essayer de trouver, ou d'imaginer, parce que les équations ne parlent pas, d'imaginer ce que diraient les équations si elles pouvaient parler. Et il y a notamment, pour revenir à Einstein, une expérience de pensée qu'il a faite lorsqu'il était encore à l'office des brevets à Berne en 1907, donc deux ans après son année miraculeuse, où il a écrit la relativité restreinte, il a écrit un article qui a permis la découverte de l'atome, il a écrit un article qui a permis la prédiction de l'existence du photon. C'est vraiment une année miraculeuse pour Einstein, à une époque où il n'avait pas encore de thèse, il n'avait pas de poste à l'université. Et deux ans plus tard, bien qu'il ait écrit ses cinq papiers révolutionnaires, notamment celui qui contient la formule E égale MC2, il est toujours sans poste à l'université, travaille à l'office des brevets de Berne, et un jour de mai, raconte-t-il, il a l'idée la plus heureuse de sa vie. Alors, je connais ce texte apporté par cœur, il dit, voilà, j'ai compris, j'ai compris dans une espèce de rêve quasi éveillé, qu'une personne qui tombe, donc une personne en chute libre, ne sent pas son propre poids. Cette idée, dit-il, me fit forte impression, ça veut dire qu'il s'est mis à trembler d'émotion en fait, et elle me mena huit ans plus tard vers une nouvelle théorie de la gravitation. Et donc le point de départ de la relativité générale, dont ont fait les 100 ans cette année, est cette espèce d'expérience corporelle d'Einstein qui s'imagine en train de tomber, et si l'on en croit les équations de Newton, qui sont les seules à l'époque qui décrivent la gravitation, et bien quand vous tombez, évidemment, c'est sous l'effet de votre poids, c'est votre poids qui fait que vous tombez. Mais quand vous tombez, pendant que vous tombez, les objets qui tombent avec vous, par exemple votre portefeuille, votre chapeau, votre parapluie, tombent exactement comme vous, à la même vitesse que vous, et s'ils sont peu éloignés de vous-même, ils vont tomber sur la même direction vers le centre de la Terre, à la même vitesse que vous. Et donc les objets qui tombent avec vous, tombent comme vous, c'est-à-dire par rapport à vous, ne tombent pas. Par rapport à vous qui tombez, les objets qui tombent avec vous sont en apesanteur. C'est ce que disent les équations de Newton. C'est-à-dire que l'effet produit par la cause qui est votre poids, à savoir votre chute, produit des effets qui semblent annuler la cause, à savoir l'apesanteur. La chute annule l'apesanteur pour celui qui tombe. Et ça, ça a énormément troublé Einstein, comme il le dit lui-même. Ça l'a conduit à énoncer ce qu'il appellera, quelques semaines plus tard, le principe d'équivalence. Et ce principe d'équivalence est le principe unique autour duquel il va refonder la théorie de la gravitation. Ça va lui demander un travail énorme de traduire l'énoncé de ce principe dans une forme mathématique qui va utiliser le calcul tensoriel. Donc, à nouveau, un problème de traduction mathématique de ce qui était né dans son esprit sous la forme d'une espèce d'expérience corporelle, à la fois intellectuelle et corporelle, qu'il a eu cet après-midi de mai 1907. Et donc, vous voyez que le rapport entre science et langage est doublement compliqué parce que le langage dont on parle, ça peut être le langage de tout le monde, la langue ordinaire, et ça peut être aussi le langage mathématique qui est un formalisme très particulier. Et donc, quand on veut passer de l'un à l'autre, il y a de multiples traductions à faire et toutes ces traductions, évidemment, sont remplies de pièges. Et tous ceux qui font de la médiation scientifique savent que ces pièges existent et ils les découvrent d'ailleurs à chaque fois qu'ils tentent une nouvelle façon de médiatiser leurs connaissances. Et donc, c'est la première chose que je voulais dire, c'est qu'il y a là quelque chose d'éthique au sens où, si les scientifiques disent mal ce qu'ils savent, les gens qui les entendront penseront mal ce qu'ils auront entendu. Et donc, on va créer ainsi des malentendus, des contresens, qui pourront s'enquister dans la culture commune et une fois qu'ils seront enquistés dans la culture commune, il sera très difficile de les désenquister. Alors, mon introduction était évidemment, comme d'habitude, trop longue, mais c'était pour donner un tournant dramatique à mon propos. Et maintenant, je vais parler du sujet quand même lui-même en commençant par dire que l'origine, qu'il s'agit de l'univers ou des choses qui sont dans l'univers, est un sujet qui est omniprésent dans le discours des scientifiques. Par exemple, moi j'avais été très frappé lorsque j'étais élève de Terminal par la lecture d'un livre d'Hubert Reeves qui était sorti en 1974, qui s'appelle Patience dans l'azur. C'est-à-dire la première fois qu'un scientifique faisait l'effort d'expliquer au grand public ses travaux. Ce n'était pas très répandu dans les années précédentes. Et ce livre expliquait que les atomes, les atomes qui constituent la matière de l'univers, n'ont pas toujours été présents dans l'univers. Et le livre expliquait comment les physiciens, les astrophysiciens avaient identifié toutes les étapes dans l'histoire de l'univers qui ont permis à tous les atomes du tableau de Mendeleïev d'être formés au cours des âges. Et cet énoncé que je viens de rappeler, que tout le monde connaît je pense, était contradictoire avec ce que disait mon professeur de physique en Terminal. Et ça m'avait donc intéressé. Et j'ai fini par comprendre, comme tout le monde, que les atomes les plus légers, l'hydrogène évidemment, l'hélium, le lithium, sont formés dans les quelques premières minutes de l'univers. Ensuite, les atomes qui sont en gros entre le lithium et le fer dans le tableau de Mendeleïev sont formés dans les étoiles. Et les atomes qui sont encore plus lourds, qui vont en gros du fer jusqu'à l'uranium, dans le même tableau de Mendeleïev, elles sont formés lorsque des étoiles massives épuisent leur combustible nucléaire et elles implosent. Et dans cette explosion-implosion, qu'on appelle des supernovas, se produisent des mécanismes nucléaires qui permettent à des atomes plus lourds que le fer de se former par capture de neutrons qui sont abondamment émis dans ces conditions-là. Et donc, on a compris, c'est du moins ce qu'expliquait Hubert Reeves, à quelques détails près, on a compris l'origine des atomes. Mais qu'est-ce que ça veut dire, comprendre l'origine des atomes, en l'occurrence ? Ça veut dire comprendre l'ensemble des processus antérieurs à l'apparition des atomes dont les atomes sont la conclusion. Autrement dit, raconter l'origine des atomes, c'est raconter ce qui s'est passé lorsqu'il n'y avait pas d'atome. Et donc, le mot origine, pour un physicien, veut dire conclusion. Il veut dire achèvement. Expliquer l'origine d'une chose, c'est expliquer l'ensemble des processus dont cette chose est la conclusion. Un autre exemple que je peux donner, qui n'était pas dans le livre du Hubert Reeves, mais est pour cause. C'est la fameuse histoire du boson de Higgs. Vous savez, cette particule qui a été découverte au CERN en 2012, 48 ans après que des physiciens théoriciens aient prédit ou envisagé, disons, son existence. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? L'histoire du boson de Higgs est assez simple. C'est que dans les années 60, on avait une théorie pour décrire les interactions entre particules qui commençaient à s'ébaucher à partir de principes mathématiques qui étaient les mêmes pour toutes les interactions. En gros, il s'agissait d'associer à chacune des interactions fondamentales les forces nucléaires, vous savez qu'il y en a deux, la force faible et la force forte, mais aussi la force électromagnétique, d'associer à chacune de ces interactions ce qu'on appelle en mathématiques un groupe de symétrie. Donc, une structure mathématique qui, dès lors qu'elle était identifiée pour une interaction donnée, dans le formalisme en question, permettait de déterminer complètement la structure de l'interaction. Et dans ces années 60, les physiciens ont identifié le groupe de symétrie qui s'applique à l'électromagnétisme, le groupe de symétrie qui s'applique à l'interaction nucléaire faible, et puis il y avait des discussions autour du groupe de symétrie qui s'applique à l'interaction nucléaire forte. Et tout ça marchait remarquablement bien, c'était esthétiquement intéressant. Ça rendait compte, par les prédictions qu'on pouvait tirer de ce modèle, des résultats expérimentaux qui étaient obtenus par les accélateurs de particules qui existaient en Europe, en Union soviétique, aux Etats-Unis. Et donc, on avait un modèle qui rendait compte des expériences et qui, en même temps, avait une élégance mathématique qui le rendait très séduisant. Mais un jour, des physiciens se sont posé la question qu'est-ce qui se passerait ou qu'est-ce que ça impliquerait si le modèle standard était la bonne théorie, non pas de l'univers, mais au moins des interactions qui concernent les particules. Et ce qu'ils ont compris, c'est que du seul fait qu'on associait aux interactions des groupes de symétrie mathématiques, cela impliquait que la masse des particules qui transportent ces interactions et plus généralement, la masse de toutes les particules élémentaires devait être nulle. Autrement dit, le modèle standard impliquait, en résumé, que la masse des particules élémentaires devait être égale à zéro pour toutes les particules élémentaires. Ce qui n'est évidemment pas le cas. L'électron a une masse non nulle, le muon a une masse non nulle, les neutrinos ont une masse non nulle, etc. Et donc, il y avait une sorte de contradiction entre les prédictions de la théorie et les mesures. Et en général, quand il y a une contradiction entre une prédiction et une mesure, ou entre une prédiction et des phénomènes physiques qu'on peut observer ou sur lesquelles on peut faire des expériences, on dit que c'est la preuve que la théorie est fausse. Et en fait, avant de conclure de cette façon, il faut être prudent. Parce que dans toute l'histoire de la physique, il y a eu des situations où il y avait une contradiction entre les prédictions et les mesures. Et ce n'étaient pas toujours les prédictions qu'il y avait faux. C'est parfois notre interprétation des faits qui était trompeuse. Par exemple, quand on a vu que la trajectoire de Mercure, pardon, la trajectoire d'Uranus, dans la première moitié du XIXe siècle, on voit que la trajectoire d'Uranus n'est pas exactement celle qu'on peut calculer à partir de la loi Newton. Il y a un petit écart. Donc, il y a une sorte d'anomalie qui sépare les prédictions par le calcul des observations par des télescopes. Qu'est-ce qu'on en déduit ? On ne va pas mettre en doute les équations de Newton. Donc, on en déduit qu'il doit exister une planète qu'on n'a pas encore vue qui, si elle existe, a un effet gravitationnel sur Uranus qui explique le désaccord. Des astronomes anglais font le calcul, des astronomes français font aussi le calcul, Le Verrier, Arago, etc. font des calculs qui disent à quelle position doit se trouver cette planète qu'on n'a jamais vue. On voit le résultat de leur calcul à un astronome allemand qui s'appelle Gall, qui est à Berlin. Et le soir même, il pointe son télescope à l'endroit indiqué et découvre Neptune. Et donc, on a trouvé là une solution qu'on pourrait appeler ontologique. C'est-à-dire, quand il y a un désaccord entre la loi et les faits, on complète les faits par quelque chose qu'on n'avait pas encore détecté. Et le fait que cette chose existe vraiment rétablit l'accord entre les faits et la loi. Mais vous avez aussi des cas, d'ailleurs assez semblables, puisque quelques décennies plus tard, avec la planète Mercure qui est la plus proche du Soleil, rebelote. On voit un tout petit écart entre la trajectoire mesurée et la trajectoire calculée. Et comme on a encore plus confiance qu'avant dans les équations Newton puisqu'elles ont donné les moyens de prédire une nouvelle planète, on refait le même calcul. On donne même un nom à l'avance à la planète qui doit expliquer ce désaccord. Elle s'appelle Vulcain. On calcule sa trajectoire, on fait des observations et on ne voit rien. Il n'y a pas de planète à l'endroit indiqué. Et les gens vont imaginer toutes sortes d'hypothèses. C'est d'ailleurs un épisode très intéressant de l'histoire des sciences. Imaginez toutes sortes d'hypothèses. Par exemple, que ce n'est pas une planète, mais c'est une sorte de gaz diffus qui, par son effet gravitationnel, par sa masse, explique le petit désaccord qui est très faible. C'est 43 secondes d'arc par siècle d'avance pour le péril Mercure par rapport à la valeur calculée. 43 secondes d'arc par siècle, c'est l'épaisseur d'un cheveu vu depuis une distance d'un mètre. Donc, c'est vraiment presque zéro. Mais ce n'est pas zéro. Et donc, les gens commencent à s'inquiéter. Et arrive un physicien, toujours le même, qui dit ce désaccord ne pourra pas être compris par une solution ontologique. C'est-à-dire, ce n'est pas en rajoutant une planète ou un objet céleste dans le système qu'on va résoudre ce désaccord. Ce désaccord est la preuve que les équations de Newton de la gravitation sont fausses. Et ce jeune homme, c'est Einstein, qui va précisément établir une nouvelle théorie de la gravitation qui a exactement 100 ans. Et la première chose qu'il a faite une fois que cette théorie a été publiée, ça a été de calculer l'avance du péril Mercure. et il a trouvé 43 secondes d'art par siècle, ce qui l'a mis dans un état cardiaque dangereux puisqu'il a eu des palpitations pendant, palpitations d'émotions pendant plus de 48 heures. Et il écrit à son ami Aaron Fest que, vu son état de fatigue de l'époque, cet incident a été prêt de le faire aller à l'hôpital ou en tout cas de causer des sérieux ennuis de santé cardiaque. Et donc là, vous voyez, pour le même type de problème, alors que la première fois une solution ontologique avait parfaitement fonctionné, pour la deuxième fois, la seconde fois, il a fallu une solution législative. Et donc, quand il y a un désaccord entre une théorie et des faits, qu'est-ce qu'on doit dire ? Est-ce qu'on doit dire la théorie doit être corrigée ou les faits doivent être réinterprétés ? Et l'affaire du boson 2X, c'est une affaire intéressante parce que la solution, ça a été un mélange des deux, à la fois une solution ontologique et à la fois une solution législative. Alors, je n'ai pas le temps parce que, en plus, ce n'est pas le sujet, mais je n'ai pas le temps de vous en parler, mais en gros, la plupart des physiciens à l'époque ont dit mais ça veut dire que nos lois sont fausses, la façon de décrire les interactions est à revoir. Mais trois jeunes physiciens de l'époque, qui s'appelaient François Englert, Robert Brout et Peter Higgs, de ce qu'on connaissait, mais ne connaissait pas le troisième, ont publié, presque en même temps, sans se connaître, donc, deux petits papiers d'une page et demie en juin et en août 1964 dans lesquels ils disent peut-être que les équations ont raison. C'est-à-dire, peut-être qu'elles ont raison lorsqu'elles disent que la masse des particules élémentaires est nulle. Et c'est nous, physiciens, qui, depuis Newton, n'avons pas bien compris ce qu'est la masse d'un objet. Nous disons que la masse d'un objet est une propriété intrinsèque de l'objet. Et d'ailleurs, dans notre esprit, les notions de masse et de matière vont forcément ensemble. C'est très difficile d'imaginer ce que pourrait être de la matière qui n'aurait pas de masse. Et c'est très difficile de penser l'existence d'une masse sans imaginer qu'elle est incarnée en particules de matière. Autrement dit, dès que nous pensons masse, nous pensons matière. Et dès que nous pensons matière, nous pensons masse. Et bien, ces trois physiciens disent peut-être que ce lien que nous faisons systématiquement entre matière et masse est faux. Peut-être que les particules élémentaires n'ont pas de masse du fait qu'elles sont des particules de matière. Elles héritent d'une masse non pas parce que la masse viendrait d'elle-même mais parce qu'elles interagissent avec le vide qui du coup n'est pas vide. Et donc, ces physiciens imaginent que dans le vide il y a quelque chose en l'occurrence un champ quantique qu'on appelle le champ de Higgs avec lequel les particules interagissent plus ou moins fortement et cette interaction les ralentit plus ou moins, leur donne une inertie plus ou moins grande et c'est cette inertie due au frottement qu'elles ont avec le vide qui s'appelle la masse. et donc la masse des particules n'est plus une propriété primitive qu'elles auraient mais une propriété secondaire qui vient de leur interaction avec le vide qui n'est pas vide. Et c'est cette hypothèse qui est à la fois ontologique puisqu'il faut ajouter un champ dans l'univers qu'on n'a jamais vu et elle est législative parce qu'on va aussi corriger les équations du modèle standard pour tenir compte de ce statut nouveau qu'à la masse et comme vous le savez il a fallu 48 ans pour vérifier que cette hypothèse était la bonne puisque ce n'est que 48 ans plus tard que grâce au LHC on a pu détecter la particule qui constitue ce champ et qui s'appelle précisément le boson de Higgs. Alors Philippe Pajot a rappelé son sujet de Bac en philosophie le temps a-t-il eu un commencement et en fait on peut dire que oui d'une certaine façon puisque la façon dont nous comprenons ce qui s'est passé dans l'univers primordial c'est-à-dire la façon dont nous comprenons l'origine de la masse des particules c'est encore une affaire d'origine c'est l'idée que dans l'univers tout à fait primordial le vide était vide et donc les particules n'avaient pas de masse et elles allaient donc à la vitesse de la lumière et puis tout d'un coup à l'issue de ce qu'on appelle une brisure spontanée de symétrie le champ de Higgs est apparu les particules qui étaient sans masse ont acquis une masse du fait de leur frottement avec ce champ et vous le savez sans doute mais en relativité pour qu'on puisse parler d'un temps propre associé à une particule ou à un référentiel il faut que cette particule ait une masse non nulle et donc à partir du moment où le champ de Higgs apparaît les particules deviennent massives et ont donc un temps propre et donc on peut dire que l'apparition de ce champ et la signature n'ont pas du commencement du temps cosmologique mais en tout cas du commencement du temps de la matière mais le point important c'est que vous voyez quand on comprend l'origine de quelque chose qu'il s'agit des noyaux d'atomes ou bien de la masse des particules et on pourrait trouver d'autres exemples on explique toujours l'être que par l'invocation d'un autre être autrement dit on explique l'apparition d'un nouvel objet physique ou d'une nouvelle propriété physique par l'invocation d'un autre objet physique qui était là avant celui qu'on explique et donc on explique une chose que par l'invocation d'une autre chose et en fait ce qu'on fait c'est raconter une généalogie un récit une filiation qui montre comment une suite d'événements a pu produire quelque chose qui lorsqu'il apparaît est nouveau mais vous voyez qu'il suffit que je dise cela pour que vous compreniez que lorsque l'origine qui nous intéresse n'est plus l'origine de quelque chose qui est dans l'univers comme les atomes ou les particules mais est l'origine de l'univers lui-même vous voyez bien je vais tomber sur un problème parce que la méthode que j'ai utilisée pour les autres choses ne fonctionne plus parce que si j'applique cette méthode qu'est-ce que cela veut dire cela veut dire que je prétends comprendre l'origine de l'univers comme étant l'achèvement de ce qui a précédé et je me retrouve dans la situation où je dois expliquer comment l'univers est apparu en racontant une histoire qui se serait déroulée avant l'univers et ça ne va pas parce que l'origine de l'univers par définition c'est la transition qui fait passer de l'absence de toute chose à l'apparition d'au moins une première chose parce que si je dis qu'à l'origine de l'univers il y avait ceci ou cela et parfois on le dit problème de médiation scientifique on dit par exemple à l'origine de l'univers il y avait le vide quantique il y avait le vide quantique ou il y avait un trou noir ou bien il y avait une brane dans un univers à 15 dimensions il y a toutes sortes de scénarios autrement dit on tient des discours dans lesquels on nomme l'origine on dit l'origine c'est ceci ou cela sans voir ou sans dire que ça pose immédiatement une question qui est la suivante est-ce que cette chose dont je dis qu'elle est à l'origine de l'univers a toujours été là si la réponse est oui ça veut dire que l'univers n'a pas d'origine ça veut dire qu'il y a toujours eu quelque chose par exemple le vide quantique elle a toujours été là ou bien cette chose dont je dis qu'elle est à l'origine de l'univers n'a pas toujours été là par exemple parce qu'elle est elle-même l'effet d'une cause qui l'a précédée et à ce moment là cette chose n'est pas l'origine puisqu'elle a elle-même une origine et donc vous voyez que on ne doit pas penser l'origine de l'univers de la même façon qu'on pense l'origine des choses qui sont dans l'univers parce que l'univers c'est quelque chose de particulier j'ai un trou mais ça va se boucher rapidement par autre chose finalement il y a une première question qu'on doit poser et dont je remarque parce que comme vous je lis beaucoup de livres de cosmologie je remarque que cette question n'est presque jamais posée la question qu'il faut poser c'est est-ce que l'origine de l'univers fait partie de l'univers si l'origine de l'univers fait partie de l'univers il y a l'espoir de la trouver en explorant l'univers par exemple en faisant de la physique de la cosmologie etc ça veut dire que l'origine de l'univers est un moment de l'univers elle est immanente ou bien est-ce que l'origine de l'univers ne fait pas partie de l'univers auquel cas elle est pour parler comme font les philosophes elle est transcendante elle est extérieure à l'univers dans ce cas là c'est pendant la physique qu'on va la trouver donc ça c'est déjà une première question est-ce que l'origine de l'univers fait partie de l'univers ou est-ce qu'elle n'en fait pas partie et pour un physicien cette question qui est métaphysique se décline sous une autre forme qui est la question fameuse du statut des lois physiques très souvent on dit c'est notamment ce qui est dit dans les récents ouvrages de Stephen Hawking que l'univers a pu être créé tout seul sans l'intervention d'un dieu simplement parce que pour le créer il a suffi des lois de la gravitation ah bon les lois de la gravitation auraient suffi pour créer l'univers mais où sont les lois quand l'univers n'existe pas il n'y a pas d'espace pas de temps pas de matière pas d'énergie mais il y a les lois de la gravitation comment est-ce que des lois sont capables de créer un univers empirique qui leur obéit personne n'en sait rien est-ce que les lois physiques qui sont toujours celles qu'on invoque quand on parle de l'origine de l'univers étaient déjà présentes avant l'univers autrement dit est-ce que l'univers est né dans un arsenal législatif qui était déjà fixé ou est-ce qu'elles sont au contraire apparues au cours de l'évolution de l'univers ce sont les questions que pose Platon dans le Timé et Platon vous le savez dit les lois physiques enfin il ne parlait pas de lois physiques mais il parlait de vérité intelligible dans l'espace des idées pures il disait qu'il y avait un démiurge un personnage à moitié Dieu qui était capable de connaître les vérités éternelles et qui en même temps avait le pouvoir d'agir sur la Chora la Chora étant la matière informe qui était à sa disposition et en fait il a essayé de créer un univers en manipulant la Chora de sorte qu'elle ressemble du mieux possible aux idées pures les cercles les triangles qu'il voyait dans l'empiré des idées pures donc il y avait un intermédiaire si vous voulez entre les lois pour parler un langage moderne et le monde empirique aujourd'hui où sont les lois physiques comment est-ce qu'un électron sait que lorsqu'il rencontre un autre électron il doit se repousser par l'effet d'une force qui est liée au fait que leur charge est en même signe cette force doit être répulsive comment est-ce que les premiers électrons dans l'histoire de l'univers savent qu'ils doivent se repousser est-ce qu'ils ont lu les lois au tableau est-ce qu'ils ont obéi à des ordres ou bien est-ce que dans une ébauche de démocratie participative ils ont demandé à l'univers qu'est-ce que t'en penses on a des charges de même signe est-ce que tu veux qu'on se repousse si oui comment on a sur R2 on a sur R3 qu'est-ce qui te ferait plaisir vous souriez mais la réponse c'est que enfin la vérité c'est que personne ne connait la réponse à cette question d'accord et vous voyez que ça piège aussi les discours sur l'origine parce que si vous dites l'origine de l'univers ce sont les lois à la gravitation et si par ailleurs vous définissez Dieu comme étant celui qui a créé l'univers et bien vous aboutissez à la conclusion que les lois à la gravitation c'est Dieu et donc si vous tombez dans les escaliers en quittant cette salle sous l'effet de la gravitation sans le savoir vous aurez rendu une action de grâce d'accord vous voyez il y a il y a et mon propos de ce soir va être disons de problématiser une question qui est traitée dans beaucoup d'endroits avec une très grande désinvolture puisque à chaque fois qu'on prétend connaître l'origine de l'univers assez souvent on prend un certain pouvoir sur les esprits soit qu'on dise que cette cause est immanente vite quantique soit qu'on dise qu'elle est transcendante Dieu etc et que Dieu c'est une façon de nommer le problème c'est pas une façon de le résoudre alors maintenant j'en viens au sujet disons lui-même comme vous savez nous tout le monde sait que l'univers a une histoire et dans beaucoup d'endroits on raconte que ça n'est qu'au 20ème siècle qu'on a compris que l'univers avait une histoire en fait c'est faux d'abord il y a eu toutes sortes de cosmogonies ancestrales parce que Bachelard appelait des songeries ancestrales qui existent dans beaucoup de cultures où on raconte une histoire de l'univers et il y a très peu de ces cosmogonies qui racontent un univers qui serait resté invariant au cours des âges donc toutes les cosmogonies racontent une histoire de l'univers et même en science vous voyez Kant a écrit lorsqu'il avait 28 ans un ouvrage qui raconte l'histoire de l'univers en fait il raconte l'histoire du système solaire et il montre comment les lois de Newton de la gravitation permettent de comprendre comment des nébuleuses ont pu se condenser faire le système solaire tel que nous le connaissons et il invoque une force supplémentaire qui est de force répulsive pour avoir un système solaire qui ressemble effectivement à celui que nous connaissons mais il raconte une histoire de l'univers de la même façon au début de la même siècle quand des physiciens et des ingénieurs mettent sur pied ce qu'on appelle la thermodynamique avec notamment le deuxième principe qui dit que l'entropie d'un système ne peut que croître et bien ces personnes certains d'entre eux en tout cas appliquent le second principe à l'univers tout entier et prédisent ce qu'ils appellent la mort thermique de l'univers et dire que l'univers va vers sa mort thermique c'est bien raconter que l'univers a une histoire et donc il est faux de dire que c'est seulement au 20ème siècle qu'on a compris que l'univers a une histoire cela dit et ça donne un peu de crédit quand même à ceux qui disent ce que je viens de contredire c'est que quand un physicien du 20ème siècle dit l'univers est une histoire il prononce la même phrase évidemment qu'un physicien du 21ème qui dit la même phrase il prononce la même phrase mais il ne dit pas la même chose et pourquoi il ne dit pas la même chose c'est parce que dans la bouche d'un physicien du 20ème siècle le mot univers a changé de statut grâce à qui toujours le même Einstein parce que la théorie de la réalité générale qu'il publie donc en 1915 est une théorie qui change complètement le statut de l'univers c'est à dire au lieu de dire que l'univers est une sorte d'enveloppe vague qui contient l'ensemble des objets physiques les étoiles les galaxies ce qu'on appelait les nébuleuses à l'époque la relativité générale est un formalisme qui permet de donner ou d'attribuer à l'univers des propriétés globales au sens où ce sont des propriétés de l'univers et non pas des propriétés de quelque chose dans l'univers donc l'univers en fait avec les équations d'Einstein devient lui-même un objet physique et non pas seulement l'enveloppe qui contiendrait tous les objets physiques par exemple l'univers a une courbure généralisée qui est sa propriété à lui si j'ose dire et non pas une propriété qui lui viendrait de quelque chose d'autre que lui-même et vous savez peut-être que le satellite Planck qui a mesuré avec une précision très augmentée par rapport à ce qui avait été fait précédemment ce qu'on appelle le fondif cosmologique a donné des informations très précises sur la structuration de l'univers observable donc sa constitution en matière en matière noire en énergie noire sa courbure etc. et donc on a accès grâce à ce formalisme à des propriétés de l'univers et donc quand on dit l'univers est une histoire ce qu'on veut dire c'est que l'univers en tant qu'objet physique a une histoire c'est qu'Aïchan lui-même n'y croyait pas quand il a écrit son équation il pensait que l'univers était stationnaire il voyait bien qu'il y a des mouvements mais il pensait que ces mouvements ont toujours été comme nous voyons qu'ils sont il y a du mouvement mais il n'y a pas d'historicité si vous préférez ce serait un épisode long à raconter mais il a fini par être convaincu à la fin des années 20 qu'en effet l'univers a une histoire qu'il est en expansion et ça a été le résultat d'observations qui ont été faites par un certain nombre d'astronomes dont Vesto Slipher et Edwin Hubble astronome américain qui ont travaillé avec le télescope ou coeur du mont Wilson aux Etats-Unis et ce que voyaient ces astronomes c'est sur une partie du ciel d'ailleurs qui est très petite par rapport à celle qu'explore Madame Courtois aujourd'hui c'est une toute petite partie du ciel mais suffisante en taille pour qu'on puisse voir que les galaxies les nébuleuses comme on les appelait s'éloignent les unes des autres et on dit dans beaucoup d'ouvrages d'ailleurs Hubble a découvert l'expansion de l'univers en fait non Hubble il a jamais cru à l'expansion de l'univers Hubble il voyait que les galaxies s'éloignaient les unes des autres et il pensait que les galaxies se fuyaient dans l'espace avec une vitesse qui est d'autant plus grande que la distance qui les sépare est plus élevée et c'est pas lui qui a interprété ces résultats dans le sens qui convient c'est entre autres l'abellomètre qui connaissait parfaitement les équations d'Einstein qui a repris les données de Hubble c'est une histoire très compliquée mais je la simplifie qui a repris les données de Hubble et qui a dit non non les galaxies ne bougent pas les galaxies ne bougent pas dans l'espace d'accord et donc comment expliquer qu'elles bougent enfin comment expliquer qu'on les voit bouger en disant simplement que l'espace qui les sépare se dilate et donc les galaxies sont immobiles dans un espace qui se dilate et donc vous voyez que il y a des données il y a des observations il y a des résultats il y a des mesures il y a des théories et le sens que nous devons donner à des résultats dépend de la théorie qu'on utilise pour les interpréter et donc si vous interprétez les données obtenues par Hubble dans le cadre des équations d'Einstein vous obtenez une conclusion qui est parfaitement différente de celle que vous obtenez quand vous interprétez ces résultats à partir des équations de Newton il se trouve que c'est la interprétation de la bélomètre qui a été la bonne et en gros à la fin des années 40 on a grâce aux équations d'Einstein dans lesquelles on a inséré cette expansion de l'univers et on a aussi compris que les atomes n'ont plus se former dans les étoiles et même avant que si dans le passé l'univers était beaucoup plus chaud qu'il est maintenant quand on met tout ça ensemble et celui qui a fait la synthèse avec d'autres c'est Georges Gamow physicien ukrainien qui travaillait à l'époque aux Etats-Unis Georges Gamow et ses collaborateurs publie à la fin des années 40 ce qu'ils appellent un modèle d'évolution dynamique de l'univers modèle d'évolution dynamique de l'univers ça veut dire que si on prend les équations d'Einstein et si on regarde dans le passé en extrapolant ces équations vers le passé on obtient un univers observable qui est de plus en plus petit à mesure qu'on va loin dans le passé il est de plus en plus petit il est de plus en plus dense il est de plus en plus chaud et quand on extrapole au bout du bout on tombe sur ce qu'on appelle une singularité c'est à dire un univers de taille nulle ponctuelle avec une température infinie et avec une densité infinie et vous savez que c'est Fred Hoyle qui n'aimait pas cette hypothèse qu'il a ridiculisé dans une émission qu'il a faite à la BBC en 1949 et pour se moquer de cette explication à laquelle il ne croyait pas il a dit c'est comme un Big Bang et c'est cette expression Big Bang qui va être reprise par la suite et qui est aujourd'hui encore utilisée et donc vous voyez que l'idée de Big Bang elle vient d'une extrapolation mathématique faite à partir des équations de la relativité générale qui comme je l'ai dit est une nouvelle théorie de la gravitation et évidemment comme nous sommes dans une culture qui promeut l'idée que l'univers a une origine même si tout le monde s'est défendu de faire des amalgames on a assez vite créé une sorte de collusion symbolique entre le Big Bang et le Fiat Lux c'est à dire on a dit le Big Bang c'est l'origine de l'univers c'est à dire c'est une espèce d'explosion originelle qui a engendré tout ce qui existe la matière l'espace le temps le rayonnement l'énergie etc et évidemment on a associé un instant zéro à ce Big Bang c'est à dire on a caractérisé la singularité dont j'ai parlé avec une température infini on l'a associé à un instant zéro qui serait le démarrage non seulement du temps mais le démarrage également de l'univers s'en est suivi toute une série de questions métaphysiques qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang qu'est-ce qui a fait office d'allumettes cosmiques etc toutes ces questions sont évidemment intéressantes mais ce que je vais vous montrer c'est que ce sont des questions prématurées c'est à dire qu'il n'y a rien dans la cosmologie contemporaine qui oblige à traiter ces questions de façon urgente et la raison pour laquelle je dis ça est très simple à comprendre d'ailleurs vous avez tous les éléments pour la comprendre c'est que les calculs dont je viens de parler sont des calculs qui sont faits à partir des équations d'Einstein de la relativité générale alors j'ai dit un peu plus tôt que dans l'univers il y a d'autres forces que la gravitation et d'ailleurs la gravitation dans les équations d'Einstein n'est pas décrite comme une force mais comme une déformation de l'espace-temps c'est une force très à part très peu intense d'ailleurs elle s'impose à grande échelle parce qu'elle est toujours cumulative il est donc justifié quand on fait de la cosmologie à grande échelle de n'utiliser que les équations d'Einstein mais quand les distances deviennent petites quand les énergies deviennent très grandes les autres interactions interviennent et donc quand vous faites cette extrapolation vers le passé tout va bien quand l'univers est grand et quand l'énergie des particules n'est pas trop élevée mais il arrive un moment où les autres forces deviennent importantes et comme elles ne sont pas décrites par les équations d'Einstein les calculs que vous faites certes demeurent mathématiquement exacts mais ils deviennent physiquement faux ou incomplets c'est à dire ces calculs ne tiennent pas compte des forces effectives que subissent les particules lorsque leur énergie est très élevée et donc le moment dans l'histoire de l'univers en deçà duquel les équations d'Einstein deviennent physiquement fausses c'est ce qu'on appelle le mur de Planck mur de Planck auquel on peut associer une énergie une distance une longueur enfin une durée même et pour vous donner un ordre de grandeur les expériences qu'on fait au CERN qui viennent de reprendre avec une énergie double par rapport à celle de la première phase sont des expériences dans lesquelles on donne au proton qui entre en collision l'énergie d'un moustique en vol chaque proton a autant d'énergie qu'un moustique évidemment c'est une énergie qui est très concentrée en l'occurrence puisque dans le cas du moustique elle est distribuée sur les milliards et les milliards de particules qui sont dans le moustique mais si on donne cette même énergie à un seul proton évidemment elle sera très concentrée on aura donc une densité d'énergie bien plus grande que celle de la matière ordinaire et bien voilà on est capable de recréer en laboratoire les conditions physiques de l'univers lorsque celui-ci contenait des particules dont l'énergie était celle d'un moustique en vol mais le mur de Planck lui c'est l'univers avec des particules dont l'énergie est égale à celle d'un TGV en circulation TGV en circulation par rapport à un moustique et donc il y a des ordres de grandeur qui séparent nos capacités expérimentales des situations que les calculs font apparaître et qu'on ne peut pas réaliser en laboratoire parce que les ordres de grandeur sont beaucoup trop élevés par rapport à ce qu'on peut faire et donc la seule façon de sonder ce monde primordial ce sont les équations peut-être aussi les observations et le satellite Planck ceux qui en tout cas étudient les données qu'il a recueillies n'a pas perdu espoir de trouver trace dans la structuration du fondif cosmologique notamment dans sa polarisation trace d'un éventuel mécanisme qu'on appelle l'inflation cosmique qui aurait pu se produire avant le mur de Planck et expliquer pourquoi l'univers est homogène et pourquoi il n'a pas de courbure peut-être qu'il y aura des questions là-dessus je ne veux pas trop me disperser mais simplement depuis 40 ans de très nombreux physiciens théoriciens essaient de trouver une théorie physique qui soit capable de décrire en même temps les quatre interactions fondamentales c'est-à-dire la gravitation l'interaction nucléaire faible l'interaction nucléaire forte et l'électromagnétisme avec l'idée que s'ils ont cette théorie ils pourront escalader le mur de Planck et décrire l'univers tel qu'il était avant de passer par le mur de Planck et en termes techniques c'est évidemment très compliqué parce qu'il faut marier marier conceptuellement et par des équations les équations d'Einstein de la gravitation et les équations du modèle standard ou de quelque chose qui en tiendrait lieu pour les autres forces c'est-à-dire il faut marier pour le dire en bref il faut marier la relativité générale et la physique quantique qui est la théorie cadre pour décrire les autres interactions la question c'est comment faire comment faire dès lors que l'espace-temps de la relativité générale n'est pas du tout le même que l'espace-temps de la physique quantique l'espace-temps de la physique quantique c'est un espace-temps qui est rigide statique qui est l'espace-temps de la relativité restreinte c'est un espace-temps qui n'est pas modifié par ce qui se passe en son sein alors que l'espace-temps de la relativité générale c'est un espace-temps qui est courbe dynamique qui est lui-même un objet physique d'une certaine façon au sens où il est déformé par ce qu'il contient lequel espace-temps choisir comment en prendre un de référence qui soit la base dans laquelle on va structurer la théorie unificatrice qu'on vise les théoriciens évidemment discutent beaucoup de ça depuis très longtemps et ce qu'on sait c'est que l'unification en question est impossible à faire dans un espace-temps à 4 dimensions comme celui de la relativité restreinte et donc la seule solution c'est enfin il y en a plusieurs mais les deux principales c'est soit de dire que l'espace-temps a plus que 4 dimensions ça c'est l'hypothèse que choisit la théorie des supercordes soit de dire que l'espace-temps a 4 dimensions mais que sa structure n'est pas comme on croit elle n'est pas lisse et continue elle doit être granulaire l'espace-temps est discrétisé et en fait il y aurait des volumes d'espace-temps qui ne seraient pas quelconques qui seraient nécessairement des multiples entiers d'un volume élémentaire d'un atome d'espace-temps si vous préférez dont les dimensions sont liées à la constante de Planck ça donne la théorie de la gravité quantique à boucle qui est une autre piste qui est suivie par certains physiciens et j'ai évidemment pas le temps de vous décrire tout ça mais le point important c'est que si vous allez à des colloques de physique dans lesquels les théoriciens parlent de ces problèmes soit théorie des cordes soit gravité quantique à boucle soit d'autres choses encore vous voyez assez rapidement que ils ont beaucoup progressé ils ont même écrit des théories qui sont à l'ébauche au sens où elles ne sont pas complètement testées mais permettent de faire des prédictions parfois des calculs et on commence à pouvoir les impliquer à ce qui s'est passé avant le mur de Planck du moins en faisant des hypothèses et en faisant ce qu'on appelle des modèles on fait des modèles on élimine des termes qu'on juge négligeables ou bien on fait des approximations et on peut comme ça avancer en reculant dans le temps et ce qui est intéressant c'est qu'à chaque fois qu'on fait ça quelle que soit la théorie dont on parle pour faire cela la singularité initiale disparaît c'est à dire la singularité des modèles de Big Bang dont on parle avec une température infinie un instant zéro une densité infinie etc cette singularité s'évanouit ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas existé ça veut dire qu'elle n'est pas là où on croyait qu'elle était si elle a existé je vous donne un exemple la théorie des cordes par exemple elle prédit c'est une des rares prédictions qui soit consensuelle elle prédit que la température maximale dans l'univers est nécessairement finie alors finie c'est le contraire de infini ça veut dire que en tout instant de son histoire et en tout point de son espace la température dans l'univers est ou a été inférieure à une certaine valeur qui est très grande mais qui n'est pas infinie et vous voyez qu'il suffit que je que je dise cette phrase pour que vous compreniez que la singularité initiale des modèles de Big Bang des années 50 cette singularité cet instant zéro auquel on l'associe va passer un sale quart d'heure parce que la théorie des cordes vous dit ce moment là ne peut pas avoir été un instant physique pourquoi ? parce qu'il a une température infinie et ça c'est impossible et donc quand vous appliquez la théorie des cordes à l'univers primordial dans ce cadre là c'est ce que fait par exemple un professeur du collège de France qui s'appelle Gabriel Veneziano qui fait un cours depuis plusieurs années avec d'autres collaborateurs sur ce qu'il appelle les modèles de pré Big Bang quand vous appliquez la théorie des cordes sous une forme simplifiée à l'univers primordial le statut même du Big Bang est complètement changé au lieu de dire c'est une explosion originelle tatatata vous dites avant il y a un univers en contraction dont la température augmente puisqu'il est en contraction et avant que cet univers atteigne une taille nulle sa température atteint la valeur limite autorisée par la théorie des cordes et lorsque cette limite est atteinte l'univers ne peut pas se contracter davantage parce que ça augmenterait sa température et donc l'univers rebondit rebondit pour devenir l'univers en expansion dans lequel nous sommes et donc dans ce cadre là le Big Bang n'est plus une origine mais une transition de phase et la question de savoir ce qu'il y avait avant le Big Bang dans ce cadre là n'est pas une question métaphysique c'est une question de physique alors je vous l'ai dit la théorie des cordes c'est une théorie qui est allée beau je ne sais pas si c'est la bonne théorie mais en tout cas si c'est la bonne elle aboutit à cette conclusion cette conclusion deviendra fausse si on démontre que la théorie des cordes n'est pas la bonne théorie ce qu'on ne sait pas mais le point important que je voulais vous dire c'est que si vous regardez maintenant d'autres approches théoriques y compris d'autres approches théoriques dans le cadre de la théorie des cordes parce qu'il y a des variantes évidemment il y a des gens qui disent que les dimensions supplémentaires sont repliées sur elles-mêmes sur de très petites dimensions et vous avez d'autres physiciens qui vous disent non ces dimensions supplémentaires elles sont infinies comme les autres c'est ce qu'on appelle la cosmologie branère c'est l'idée que notre univers c'est une branne un drapeau dans un espace-temps à quatre dimensions pardon le drapeau fait quatre dimensions dans un espace-temps qui a plus de dimensions que quatre il y a toutes sortes de scénarios comme ça il y a la gravité quantique à bout dont j'ai parlé qui part d'hypothèses complètement différentes et là encore quand on applique alors qu'on parle d'un cadre théorique complètement différent cette théorie à l'ébauche à l'univers primordial c'est pareil il n'y a plus de singularité ne serait-ce que parce que le modèle de Big Bang classique dit que la singularité est un volume nul en théorie de la gravité quantique à bout je vous l'ai dit tous les volumes sont des multiples entiers d'un volume élémentaire qui est non nul donc ce volume nul ne peut pas avoir existé donc le statut du Big Bang là encore est modifié il y a un très beau livre d'un fichier qui s'appelle Bojoval qui s'appelle l'univers en rebond qui détaille tous les calculs dont je me fais l'interprète maladroit et donc la conclusion c'est que quelle que soit la piste théorique qu'on suit ou qu'on tente de suivre pour décrire ce qui s'est passé avant le mur de Planck on a un problème avec l'idée même d'origine autrement dit nous n'avons pas la preuve scientifique que l'univers a une origine c'est à dire nous n'avons pas la preuve scientifique que l'univers a été précédé par rien et nous n'avons pas la preuve scientifique qu'il n'a pas eu d'origine autrement dit la question de l'origine de l'univers est une question ouverte or cette question ouverte est toujours présentée comme fermée c'est à dire on nous dit l'univers a une origine il faut trouver laquelle et bien il faut d'abord démontrer qu'il a une origine et ça c'est une conclusion à laquelle nous ne sommes pas encore arrivés et donc la question de savoir l'univers a-t-il jamais commencé est une question de la physique contemporaine juste une petite remarque pour finir admettons que nous soyons capables je ne sais pas comment de démontrer que l'univers a eu une origine c'est à dire nous sommes capables de démontrer qu'il y a eu une transition entre le néant et l'être le néant est devenu quelque chose alors je passe sur les difficultés langagières là je parle au médiateur scientifique que vous êtes comment arriver à parler de cette transition avec des mots qui fassent sens parce que si vous dites que le néant est devenu quelque chose ou a pu devenir quelque chose ça veut dire que le néant a la propriété d'être capable de cesser d'être lui-même alors vous savez ça les philosophes nous l'ont expliqué à chaque fois que vous commencez à attribuer des propriétés au néant ça va mal se passer parce qu'à partir du moment où vous dites que le néant a des propriétés vous l'ontologisez c'est à dire vous faites du néant quelque chose qu'il ne peut pas être puisqu'il est le néant comme le disait Bergson le néant est une idée destructrice d'elle-même autrement dit vous ne pouvez penser le néant que si vous n'y pensez pas puisque dès que vous pensez le néant vous en faites un truc par exemple vous le pensez comme un espace vide ou quelque chose comme ça vous en faites quelque chose qu'il ne peut pas être puisqu'il est le néant d'accord donc c'est une idée qui est destructrice d'elle-même au sens où dès qu'elle advient elle se mutile penser le rien n'est jamais penser à rien penser le rien n'est jamais penser à rien dès que vous pensez le rien vous en faites quelque chose et donc il y a un piège là lié à nos représentations peut-être à notre logos peut-être à notre façon de penser les choses mais même si on démontrait que l'univers a été précédé par rien autrement dit elle a eu l'origine est-ce que nous serions capables de décrire de comprendre de traduire cette transition ça c'est une question pour la médiation scientifique qui est une sorte de défi parce qu'on présente souvent l'origine de l'univers comme un problème comme une énigme alors avec l'idée qu'on ne connait pas la solution mais on ne perd pas espoir qu'un jour on aura la solution mais qu'est-ce qui nous prouve que c'est un problème qu'est-ce qui nous prouve que ça n'est pas mieux qu'un problème c'est-à-dire un mystère un mystère c'est-à-dire une question qui nous dépasse peut-être un faux problème aussi c'est-à-dire une question qui n'est pas obligatoire d'ailleurs il y a des civilisations qui ne se sont jamais posées la question les chinois par exemple ne sont jamais posées la question de l'origine et est-ce que c'est une question qui est liée à notre façon de penser les choses par exemple à la philosophie grecque qui a créé une séparation entre l'être et le non-être ou est-ce que c'est une question qui s'impose à tous les entendements quelle que soit la façon dont ces entendements ont été formés ou éduqués bon je vois que j'ai dépassé mon temps de parole ce qui était prévu je vois aussi que je m'égare donc il est temps que je la ferme voilà je vous remercie pour votre attention merci beaucoup Etienne il y a effectivement de quoi réfléchir la première partie de ton introduction sur le langage me fait penser à John Nash qui est le mathématicien récemment disparu qui donc je raconte un tout petit peu d'histoire très rapidement donc John Nash prix Nobel d'économie en 1994 qui vient de recevoir le prix Abel il y a 15 jours en Norvège et qui est mort dans un accident de taxi en rentrant de Norvège en rentrant chez lui aux Etats-Unis et John Nash a eu une période de sa vie où il était schizophrène pendant 30 ans il a fréquenté des hôpitaux psychiatriques et quand il s'en est sorti dans les années 90 on lui a dit comment on a commencé à lui se poser la question comment quelqu'un comme vous qui était très rationnel un gros mathématicien comment quelqu'un comme vous pouvait croire que des extraterrestres lui parlaient parce que c'était une de ses visions de ces choses qu'ils entendaient ils disaient c'est très simple en fait les idées mathématiques me venaient de la même façon que me venaient les voix sur les extraterrestres voilà donc c'est juste un petit commentaire pour dire qu'effectivement parfois les idées peuvent arriver de manière tout à fait étrange et qu'on ne peut pas vraiment savoir avant que ça se transforme en langage il se passe des choses on va prendre des questions dans la salle donc normalement il y a des micros qui vont circuler alors il y en a un micro là et un autre là-bas et donc il y a une question là-haut oui merci beaucoup déjà si j'ai bien compris y compris en relativité générale la masse apparaît après le mur de Planck donc je me trompe peut-être en disant ça mais si c'est le cas comment est-ce qu'on peut parler de densité ou de temps comme vous l'avez exposé vous-même avant ou enfin y compris après le mur de Planck ou même de température d'ailleurs puisqu'il y a une notion de masse dans la température non mais le bon paramètre c'est pas la masse c'est l'énergie c'est l'énergie donc il suffit que la particule ait de l'énergie pour qu'elle soit soumise à la gravitation même s'il n'a pas de masse c'est ce qui explique d'ailleurs la déviation des rayons lumineux qui a été le premier test observationnel pour la relativité générale les photons n'ont pas de masse mais subissent la gravitation on écrit une équivalence entre leur énergie H nu la fréquence et puis le MC2 qui est la masse la masse effective qu'ils ont du fait qu'ils ont de l'énergie et donc quand on parle de l'énergie plutôt de la masse pour les particules on parle de la masse inerte pas de la masse grave une question madame là oui alors bon moi je vous remercie déjà pour votre conférence très intéressante je vous prie de m'excuser par avance de la sottise de mes questions parce que j'ai pas du tout une formation scientifique je suis une formation en sciences humaines moi non plus moi j'ai une déformation scientifique donc j'ai une question très naïve à vous poser il y a un peu plus d'un an et demi monsieur Cohen Tenouji était venu faire une conférence à Nancy dans le cadre des journées européennes de la culture juive et il avait fait toute une analyse de certaines parties de la genèse et certaines théories telles que celles du Big Bang et celles des cordes il avait eu la grande gentillesse de m'expliquer que selon lui ces théories si elles devaient se synthétiser se réconcilier ça ne devait pas se passer avant plusieurs dizaines d'années et donc moi en tant que néophyte je voulais savoir s'il y a d'autres théories que celles des cordes du Big Bang qui expliquent l'origine de l'univers si tant est que l'univers est une origine disons que comme je vous l'ai dit quand on fait un mariage physique quantique et relativité générale la singularité qui était la façon qu'on prend l'origine avant disparaît se volatilise ou en tout cas se déplace se décale et donc moi je ne dirais pas qu'on a une théorie de l'origine aujourd'hui en tout cas il n'y a pas une théorie physique de l'origine et le rapprochement que vous évoquez avec des discours disons liés à la jeunesse dans les monothéismes c'est quelque chose d'assez hasardeux parce que évidemment on va dire que les récits religieux sont des récits d'origine mais il y a toujours un il y a il y a toujours une sorte de transcendance et ce sont des discours qu'on présente comme la solution du problème mais qui en réalité sont toujours incomplets si vous prenez le récit biblique par exemple il y a Dieu donc Dieu décide de créer l'univers il appuie sur une sorte de bouton d'interrupteur on pourrait dire et ça crée la lumière donc c'est une sorte de narration qui dit des événements mais qui est incroyablement incomplète par exemple pourquoi est-ce qu'il a fait ça est-ce qu'il savait ce qu'il faisait en faisant ça c'est à dire en appuyant sur le bouton est-ce qu'il était conscient qu'allait apparaître l'univers tel que nous le connaissons avec des galaxies des humains etc est-ce qu'il le savait ou pas c'est une question ouverte est-ce que les lois physiques ont été décidées par lui ou est-ce qu'elles sont apparues parce que l'univers les a engendrées lui-même ça c'est des choses que j'aimerais bien savoir or on peut lire ces textes dans tous les sens on n'a pas ces réponses et donc mon propos si vous voulez c'est de dire que alors qu'il y a une tension sur la question de l'origine il y a même une compétition tous les discours tous les discours que nous entendons d'où qu'ils viennent sont des discours incroyablement incomplets tous les discours sont insatisfaisants autrement dit tout le monde parle de l'origine et personne ne l'a dit jamais tout le monde en parle personne ne l'a dit jamais autrement dit à chaque fois que vous entendez un discours qui prétend la dire en analysant ce discours vous comprendrez que l'origine n'en fait pas partie c'est à dire que tous les discours s'appuient sur quelque chose qui existe déjà Dieu par exemple mais Dieu il faut c'est pas parce qu'on dit qu'il a créé l'univers qu'on a la réponse à tout il faut savoir pourquoi il l'a fait est-ce qu'il y avait un temps pour lui etc et donc je pense que toutes les conclusions sont prématurées et le mieux c'est de ne pas se crisper sur cette question et d'avoir l'esprit ouvert merci une question là-haut oui si je puis me permettre moi je ne crois pas qu'on puisse connaître l'origine de l'univers puisque nous en faisons partie il faudrait pouvoir en sortir pour tenter d'en connaître l'origine et malgré tout est-ce qu'on ne peut pas imaginer que l'univers soit une alternance perpétuelle entre le tout et le presque rien c'est-à-dire entre un univers en expansion et un univers en rétraction excusez-moi je ne vous ai pas repéré mais je ne sais pas d'où vient la voix mais c'est ah oui ok alors on m'a demandé est-ce qu'on peut pas est-ce qu'on pourrait imaginer que la réponse est oui puisque vous l'avez imaginé d'accord donc en effet on peut on peut l'imaginer le problème c'est il y a deux problèmes pour les scientifiques en fait quand on s'adresse à ces questions c'est est-ce que ce qu'on peut imaginer est vrai ou pas première question deuxième question ce qui est vrai est-il imaginable deuxième question c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes questions et dans ce que vous dites je contesterai juste un point vous dites on ne peut pas comprendre l'origine parce qu'on fait partie de l'univers si on reprend cet argument on pourrait dire on ne peut pas connaître l'univers lui-même puisqu'on en fait partie or aidé évidemment par la théorie d'Einstein ce qui est déjà un biais important je prétends enfin c'est pas moi qui le prétend c'est qu'on peut mesurer des propriétés de l'univers comme je l'ai expliqué le satellite Planck et d'autres avant lui l'ont fait avec une précision très impressionnante et donc je pense qu'on peut connaître ces propriétés de l'univers observable observable c'est pas l'univers en entier qui comprend une part d'un observable dont on ne connait pas si elle est infinie ou pas mais l'univers observable on peut le connaître par ses propriétés grâce à des instruments de mesure mais connaître l'univers je suis d'accord avec vous là ça n'est pas connaître son origine maintenant est-ce qu'il y a une oscillation entre le néant le presque rien etc oui on peut le dire comme ça il y a toutes sortes de scénarios qui s'appuient un peu sur cette idée par exemple ce qu'on appelle les modèles ex-pyrotiques ex-pyrotiques c'est l'idée que l'univers est né d'une fluctuation du vide quantique et dans son expansion il va diminuer sa densité redevenir lui-même un vide quantique qui va pouvoir engendrer par une nouvelle fluctuation un autre univers etc et donc il y a l'idée d'un univers qui apparaît se renouvelle sans cesse comme l'avaient envisagé certains philosophes grecs avec des arguments évidemment complètement différents mais on peut imaginer ça en effet maintenant prouver que c'est bien ça qui se passe c'est une autre paire de manches autre question ? Devant oui tout d'abord je voulais vous remercier pour nous rappeler que physique et métaphysique sont indissociables et j'avais une question à propos des constantes fondamentales HCG et des constantes dérivées comme la constante de structure fine beaucoup de physiciens travaillent dessus et disent que si les valeurs des constantes étaient très légèrement différentes les conditions de l'univers seraient très très différentes et les partisans de l'intelligent design se précipitent là dessus pour essayer de détailler leurs assertions je voulais savoir ce que vous en pensiez alors évidemment c'est une question qui est très souvent débattue il y a la question de savoir si on a le droit de s'interroger sur le pourquoi des valeurs parce qu'après vous pourrez dire finalement je mesure la constante de gravitation elle est ce qu'elle est je mesure la constante de Planck elle est ce qu'elle est expliquer pourquoi elles ont cette valeur c'est pas mon affaire je pourrais considérer que ce sont des données qui n'ont pas pour ce qu'elles sont à être interrogées quant à leur origine ça c'est une posture qu'on peut aussi défendre maintenant en effet comme vous le dites quand on fait de la simulation quand on fait même des calculs on s'aperçoit on s'aperçoit que les étoiles pour parler d'elles ne feraient pas ce qu'elles font si un paramètre parmi les constantes que vous avez citées était très légèrement différent de la valeur effective qu'il a dans l'univers par exemple si la constante de gravitation de Newton était un tout petit peu plus élevée la pression dans les étoiles la température serait plus élevée l'hydrogène serait brûlé plus rapidement et les atomes de carbone ne pourraient pas se former donc la vie n'apparaîtrait pas même chose si la constante de gravitation était un peu plus faible que sa valeur réelle et donc on a l'impression qu'il y a eu un ajustement des constantes de telle sorte qu'en effet il y avait un dessin qui était de faire apparaître la vie de carbone d'autres gens échappent à cette conclusion en disant mais si on met l'hypothèse de l'inflation dans la théorie des cordes on va vers les multivers et du coup la théorie des cordes n'est pas une théorie qui décrit notre univers mais une théorie qui décrit l'ensemble de tous les univers possibles multivers et donc il y aurait autant d'univers qui a de jeux de constantes différents et nous aurions la chance d'être dans le seul univers au sein duquel la vie a pu se développer et donc il y a des débats dont on a l'impression qu'il n'offre qu'une alternative soit le principe anthropique enfin ce que vous avez appelé l'intelligent design soit les multivers or avant de conclure il faut régler deux problèmes le premier c'est de trouver la bonne théorie d'unification le second c'est de résoudre le problème de la matière noire et il y en a même un autre qui est le problème de l'énergie noire aujourd'hui nous savons nous savons que les particules que nous connaissons celles du modèle standard électrons quarks qui font donc les neutrons les protons les atomes ces particules ne constituent que 4% du total du contenu en matière et en énergie de l'univers et le satellite planque d'ailleurs a affiné les mesures 26% c'est de la matière noire dont les particules si elles existent sont de nature inconnue et le reste presque plus de 60% c'est de l'énergie noire qui est responsable de l'accélération de l'expansion et donc vous voyez conclure sur le dessin de l'univers alors même qu'on ne sait pas de quoi sont faits presque 96% de son contenu ça me semble prématuré j'avais une petite question justement à ce propos puisqu'on parlait de matière noire d'énergie noire donc là c'est effectivement un gros problème parce que il y a une matière on ne sait pas d'où elle vient on ne sait même pas ce que c'est il y a une énergie également qui est dans l'univers et qui représente la majorité d'univers et donc tu as tout à l'heure effectivement mis en évidence qu'il peut y avoir une tension entre l'observation et la théorie et là la solution elle serait plutôt ontologique ou législative ou les deux justement disons que quand on parle de matière noire et d'énergie noire le seul fait de les appeler ainsi veut dire qu'on a choisi une solution ontologique c'est à dire on observe le monde des galaxies je pense qu'elle est dans la salle des gens plus compétents que moi mais on observe le monde des galaxies et on voit que ce mouvement est régi par une dynamique qui est celle décrite par les équations d'Einstein ou même de Newton dans certains cas à condition de mettre dans les équations d'Einstein en question dix fois plus de masse que celle qu'on voit autrement dit les galaxies bougent sous l'effet d'une masse plus importante que la masse visible visible par la lumière qu'elle nous envoie donc il y a de la masse cachée ça a été la première fois découvert par un astronome anglais suisse qui s'appelait Zwicky dans les années 30 pas vraiment pris au sérieux d'ailleurs et quand ça a été pris au sérieux ça n'a pas été jugé comme quelque chose de grave parce que les gens pensaient que cette matière cachée c'était simplement la matière sombre qui a de la matière ordinaire mais dans des conditions physiques telles qu'elle ne rayonnait pas de lumière donc elle était cachée invisible parce que n'émettant pas de lumière mais c'était la même matière que la matière ordinaire et toute une série d'expériences de mesures d'interprétation ont montré à partir des années 2000 en gros que si la matière noire existe elle ne peut pas être constituée des particules que nous connaissons et donc cette autre particule qu'on n'a jamais vue qu'on cherche le LHC est en train de les chercher certaines théories des particules d'ailleurs comme la supersymétrie prévoient des candidats mais on n'en a jamais eu et donc la physique c'est une science expérimentale donc un jour il faudra trancher et la question c'est combien de temps se donne-t-on avant de dire que ces particules n'existent pas si on ne les a pas détectées donc pour l'instant il y a toutes sortes de façons de les chercher avec accérateurs dans des souterrains etc mais c'est la solution ontologique on dit il y a quelque chose qu'on ne connaît pas qui permet de rétablir l'accord entre les équations d'Einstein et le mouvement observé des galaxies et vous avez aussi des gens moins nombreux qui pensent que le problème c'est un problème de dynamique des galaxies et dire que la solution de ce problème c'est la matière noire c'est aller vite en besogne peut-être qu'on pourrait reprendre les équations d'Einstein faire une théorie de la gravitation modifiée qui permettrait de rendre compte du moment des galaxies sans invoquer une matière cachée ou une matière noire et donc il y a un débat entre législatif et ontologique alors je pense qu'il y a une très grande majorité de gens qui croient à la matière noire d'ailleurs le satellite Planck montre après d'autres d'ailleurs que les fluctuations du fondif cosmologique sont pas assez importantes pour expliquer la structuration de l'univers en grande structure s'il n'y a pas de matière noire et donc il y a beaucoup d'arguments pour dire qu'elle existe mais il faudra un jour ou l'autre dire de quoi elle est faite pareil pour l'énergie noire merci une question bonsoir donc Thomas Durand ma question c'est donc l'univers est déterministe a priori est-ce que ce qu'on sait de la physique permet de dire si oui ou non il serait nécessitariste excusez-moi l'univers est déterministe l'univers est déterministe a priori il est déterminé ou déterministe déterministe donc la physique lorsqu'on connait l'état initial on peut déterminer ce qui va se passer après est-ce que ça veut dire qu'il est nécessitariste à savoir est-ce qu'on peut imaginer que lorsque on peut toujours imaginer tout mais est-ce qu'on peut à partir de la connaissance de l'état initial en la mettant qu'on connaisse toutes les lois définir ce qui se passera dans un milliard d'années à coup sûr ou est-ce qu'il y a une partie de l'incertitude qui serait due à la physique ou à coup sûr les équations de la quantité générale sont déterministes c'est elles qui déterminent si elles sont justes l'évolution à long terme de l'univers et comme je l'ai dit c'est le contenu qui détermine l'évolution donc est-ce que là encore on est au clair sur le contenu ou est-ce qu'il y a des problèmes liés au fait que la théorie ne serait pas la bonne donc il y a des questions ouvertes sur est-ce que l'énergie noire est constante ou pas est-ce qu'elle dépend du temps est-ce que le vide quantique gravite enfin moi je pense que là encore il y a un problème de clarification sur le contenu à faire avant de de dire quel sera son futur même si ce futur est régi par des équations déterministes si c'est ça que vous voulez dire les équations sont déterministes donc si on connaît le contenu et les conditions initiales normalement on connaît la suite mais comme je vous l'ai dit avant le mur de Planck on n'a pas les équations donc il n'y a pas de degré de liberté imaginable dans la matière qui pourrait rendre un nom déterminant ce qui se passe après oui c'est des questions qui m'embarrassent parce que premièrement je ne sais pas y répondre mais parce que c'est des questions presque métaphysiques je suis d'accord c'est à dire on me les pose à moi donc du coup c'est comme si vous me demandiez de savoir ce qu'il en est a priori pour savoir si les équations de la physique font écho à ce que je pense et c'est parce que des questions liées au sens que vous posez ou qu'on vous pose des questions liées au sens et très souvent c'est quelque chose que j'observe beaucoup dans les discussions que je peux avoir ici ou là il y a des gens qui connaissent le sens et qui s'étonnent ensuite de le découvrir dans les équations alors qu'en fait ils ont fait comme pour leur viande on sale la viande on la goûte on dit tiens elle est salée et c'est parce qu'on a mis du sel dedans enfin dessus et là c'est un peu la même chose les gens qui connaissent le sens a priori évidemment le découvrent ensuite avec étonnement dans les équations sans voir que ce sont eux qui l'ont projeté maintenant vous voyez dire le sens à partir des équations c'est vraiment difficile est-ce que la physique nous envoie des messages de ce type là explicites ou est-ce qu'ils sont toujours sujets à interprétation moi je suis très prudent là dessus on va prendre une dernière question monsieur merci beaucoup déjà pour la conférence et j'ai des questions en fait à vous poser j'ai toujours voulu vous poser parce qu'au delà du pouvoir de la science vous avez le pouvoir des mots donc déjà au sujet de la causalité c'est quelque chose qu'on observe en physique aujourd'hui alors est-ce qu'on pourrait pas dire je suis là est-ce que la causalité qu'on observe aujourd'hui dans les lois de la physique et qu'on nous fait très bien comprendre qu'on ne badine pas avec la causalité c'est pas ça qui nous permet de dire qu'il y a eu une cause avant l'effet qu'on observe aujourd'hui qui est l'univers d'une part d'autre part je voudrais vous demander quelque chose de fondamental pour moi et dont vous avez parlé qui est cette histoire d'interaction entre deux particules comment ils font pour interagir comment ils se voient les uns les autres autant les planètes que les électrons et donc dans cette interaction là ne serait-ce pas parce qu'on a envie d'avoir un certain contrôle sur la situation qu'on se pose cette question et on pourrait pas juste se dire ok ils évoluent ou ils explorent un certain univers régi par certaines lois c'est pour ça qu'on les retrouve mathématiquement et c'est pour ça qu'on arrive à les concevoir nous-mêmes voilà ce principe une réponse brève la première question sur la causalité je pense qu'en effet toutes nos explications sont causales vous savez qu'il y a différentes sortes de causes il y a notamment des causes finales qui sont interdites en science on n'a pas trop le droit de dire que les choses sont comme elles sont ou sont régies par les lois que nous découvrons au motif que ces lois permettent des évolutions qui aboutissent à un résultat final parce que quand vous faites ça par exemple vous expliquez pourquoi il y a des marques avec des angles à peu près égaux sur les melons on vous dit que c'est pour aider les pères de famille à faire une répartition donc si vous acceptez dans vos stratagèmes explicatifs l'invocation de causes finales tout va bien j'ai entendu quelqu'un l'autre jour expliquer qu'il utilisait les idées suivantes pour convaincre les croyants que les connaissances de l'astrophysique étaient dignes d'être connues les croyants ont du mal à comprendre pourquoi l'univers est si grand je ne sais pas pourquoi mais je leur explique que l'homme est apparu au terme d'une évolution très complexe ça a donc pris du temps comme l'univers est en expansion le temps passant il est devenu très grand et là vous voyez qu'on n'a pas une explication du fait que l'univers est grand on explique d'où provient le fait qu'il est grand on n'explique pas pourquoi il est grand donc vous voyez et ça c'est quelque chose qui est très difficile à expliquer parce que comme le disait très bien Meyerson à chaque fois qu'on voit une séquence d'événements notre esprit a tendance à l'interpréter cette séquence comme une conséquence c'est à dire que le début de l'histoire est censé être la cause de la fin de l'histoire et ça c'est un piège dans lequel il faut résister c'est parce qu'il y a une suite d'événements qui sont causalement reliés d'accord c'est pas parce qu'il y a des grenouilles après la pluie que vous avez le droit de dire qu'il n'a plus les grenouilles et oui et souvent quand on voit une suite d'événements on dit le second est l'effet de la cause précédente donc les grenouilles sont l'effet de la pluie l'existence même des grenouilles est due à la pluie et donc je ne sais pas si ça répond à votre question mais on a du mal à penser sans invoquer une chaîne causale ça ne veut pas dire qu'on utilise la notion de cause vous savez qu'en physique quantique il n'y a plus de cause ce qu'on appelle la causalité en physique c'est simplement le fait qu'on impose à tous nos formalismes de rendre impossible le fait de modifier le passé donc on ne dit pas il y a une cause qui a agi qui a produit des effets ce qu'on dit c'est que si un événement a eu lieu il demeurera éternellement vrai qu'il a eu lieu donc vous ne pouvez pas changer ce qui a été si un événement a eu lieu il a eu lieu et ça veut dire que vous devez garantir ce qu'on appelle aussi une protection chronologique qui interdit toute rétroaction d'un effet sur un événement qui l'a précédé et qui pourrait être sa cause et ça c'est très contraignant vous voyez c'est ça qui a conduit à la prédiction de l'existence de l'antimatière etc. et donc on a beaucoup de problèmes avec ça quand on veut unifier la mécanique quantique et la gravitation et là ça devient un peu technique parce qu'on est obligé d'invoquer ce qu'on appelle des rétrocausalités je ne vais pas partir là-dedans parce que parce que merci on va arrêter là on va remercier Etienne Klein en tout cas pour sa très belle intervention et pour terminer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...